et la mine let's get est toujours avec nous oui comique humoriste 31 ans de nîmes on l'a dit voilà quand on a joué à nîmes vous le redit une fois je le redis je signe il a joué à nîmes en quelle année je ne sais pas enfin en tout cas il est passé par nîmes il est il a pris le train il est passé il s'est arrêté à la gare il a fait il a acheté un kebab il est reparti mais il est passé à nîmes ça c'est ça c'est sûr bon quand on a à nîmes vous ce soir à palavas la semaine prochaine à 7 et on n'a pas à 7 à cap d'agde cap d'agde au casino et à la triad de nîmes le 27 on ne demande qu'en rire c'est votre spectacle non ça c'est l'émission que je fais cette bien renseigné julien ça c'est l'émission de l'émission de laurent ruquier sur france 2 à 18h chaque soir voilà c'est ça et votre spectacle et mon spectacle one man show voilà une heure et quart voire quatre heures s'il de trois jours c'est comme le jet ski tout à l'heure c'est du c'est de la longue durée et c'est un spectacle né au que vous avez créé spécialement modifié maintenant mais les nés au festival d'avignon voilà c'est ça moi je l'avais monté pour le festival d'avignon en juillet dernier puis bon on y travaille au jour le jour dès qu'il ya une petite idée dès qu'il ya quelque chose pour la place on en parle je parlais de cantona tiens ce soir ah bah voilà bon à savoir on va parler football on regarde un petit extrait chers téléspectateurs bienvenue dans notre émission l'homme est un animal comme les autres aujourd'hui nous vous présentons le racaillus banlieunum le racaillus banlieunum se déplace sur ses deux pattes arrière tel un félin pour marquer son territoire il se livre un rituel corporel très caractéristique très évolué il communique grâce à de nombreux signaux sonores lorsqu'il rencontre l'un de ses congénères le racaillus l'interpelle affectueusement bata bata les deux individus se saluent alors via un contact furtif durant la saison des amours le racaillus invite sa conquête à la parade nuptiale l'ami les gars impeccable c'est le nom de votre spectacle vous allez présenter ce soir c'est ça voilà c'est ça ouais en fait j'y présente des personnages qui qui veulent qui sont impeccables qui veulent être impeccable en tout cas au niveau de leur allure au niveau de ce qu'ils racontent mais qu'ils ont le slogan c'est ils veulent tellement être impeccable qu'ils pètent un câble du coup on voit c'est un peu le syndrome du papier toilette qui dépasse du pantalon ou de la salade un morceau de salade coincé dans le dos alors qu'on a le costard cravate tout nickel voilà donc ça ça reflète je pense tout le monde s'y reconnaît parce que ça on est dans une époque où justement on veut être on veut être nickel on va être propre politiquement assez assez lisse on veut avoir les dents blanches avec tous ces barres à sourire qui s'ouvrent en ce moment je dis ça parce que j'ai fait un sketch chez Laurent Ruquet là dessus et donc et bon bah à force plus on veut être classe et plus le petit grain de sable peut venir faire éclater la machine et du coup rire enfin j'espère situation décalé drôle voilà décalé drôle c'est c'est un humour assez tout terrain il y a de l'humour noir c'est grinçant il ya du visuel il ya du il ya du qu'est ce qu'il ya des allusions à votre région votre ville qui est oui 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 j'ai un sketch sur la corrida raconté par un personnage qui n'a rien à voir avec la corrida puisque c'est c'est une personne d'origine africaine parisienne donc il voit la corrida de son regard naïf par rapport à cette pratique quoi voilà c'est très drôle là on dirait pas mais revenir ce soir à la salle bleue ou aux hivernales de l'humour au cap le 26 janvier ce sera la semaine prochaine au casino puis le lendemain le 27 à la tria animé un dernier petit mot vous inspirez un petit peu de la vie quotidienne la crise des présidentielles ou rien à voir les présidentielles pas trop beaucoup plus drôle que nous eux mêmes déjà de toute façon les politiques donc je leur laisse briller là dessus oui non non là bas oui la vie quotidienne ce qui ce qui se passe à ce qui se passe aux infos ce qui se passe dans la vie chez le boulanger le matin là sur le plateau je sais pas vous je vais peut-être faire un truc il y aura peut-être un petit clin d'oeil sur cette petite chemise c'est un très saillant qui déclenche l'hilarité du public derrière vous donc ouais non c'est vraiment je m'inspire de je sais pas des idées qui viennent et c'est l'ami les gades impeccable le dernier one man show et puis rendez vous tous les soirs c'est régulièrement sur france voilà en tout cas une fois par semaine sur france 2 et un prime d'ailleurs le 4 février samedi soir à 20 heures et quelques sur france 2 avec avec rutier toute la d'artus notamment le montpellier un qui est avec vous de temps en temps voilà oui que j'ai eu tout à l'heure il vous passe pas le bonjour ah bah voilà bon bah nous on passe le bonjour à jean khan on va somme hier on y retourne justement on ira le sud pour terminer voilà